On y tient à nos petits bijoux de poche, et le terme bijoux n'est pas choisi au hasard. En effet, ces derniers coûtent le prix de vrais bijoux de nos jours, 500€, 1000€, voire même 2000€ pour ceux qui se plient façon origami, et on fait très attention à ces petits ordinateurs de poche ! Savez-vous qu'il est néanmoins possible de les mettre en déroute avec un SMS voire même en appliquant un simple fond d'écran ? Ouais ça craint pas mal, et aujourd'hui on va voir comment ces failles ont pu être exploitées pour par exemple faire péter votre smartphone en vous envoyant une simple ligne de texte. LES EMOJI MAUDIT Quand on vous dit que les emojis c'est le mal, bah c'était pas pour rien ! En effet cette petite invention du diable, qui a d'ailleurs sa vidéo dédiée sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller checker, peut en réalité totalement détruire votre smartphone ! Alors pas n'importe lequel hein, car certains emojis détruisent oui, mais plutôt vous au lieu de votre smartphone, genre par exemple quand Wajden vous envoie un coeur bleu au lieu d'un coeur rouge, ça ça fait bien mal ! Mais ça va, car elle aurait pu vous envoyer le pour un noir à accompagné de ces deux chevrons, et là et bien c'est le coeur du smartphone qui aurait pris à la place du vôtre. On va d'ailleurs voir au fur et à mesure de la vidéo que certains ne se bug de sont présents que sur un seul système, iOS ou Android, mais ici pas de jaloux, car tout le monde pouvait être affecté. En effet, c'est pas n'importe quel point noir ici, mais ce dernier cache en réalité énormément de caractères invisibles, et quand je dis énormément, on parle de milliers de milliers ici. Ce qu'il va donc se passer, c'est lorsque vous allez recevoir ce message, ce dernier va fonctionner comme une véritable bombe, et lorsqu'il va être chargé par le destinataire, l'application qui gère les messages du smartphone va tellement pas comprendre ce qu'il se passe qu'elle va juste crasher. Quand ça va arriver, et bien l'application ne saura juste plus du tout quoi faire, Eva Freeze, ce qui la rendra totalement inopérante. Vous allez aussi sentir votre smartphone brûler de mille feux, et l'application ne sera juste plus du tout accessible, jusqu'à ce que vous trouviez le moyen de supprimer le message sans passer par cette même application, ou même une autre qui soit sujette au même bug, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Le bug était présent sur Whatsapp pour les utilisateurs Android et iMessage pour les appels addicts, et a été découvert sur le mois de mai 2018, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus trop de problèmes avec ça, vu que des correctifs ont heureusement été rapidement déployés pour rendre ce petit emoji point noir inefficace. D'ailleurs, c'était pas la première fois dans l'histoire qu'un emoji faisait un crash du style, avec cette combinaison qui permettait de faire crash n'importe quel smartphone de la pomme dès sa réception. C'était en janvier 2017, et en gros, ce qu'il se passait, c'est que le système essayait de combiner les emojis, sauf qu'il n'y arrivait pas, et bam, c'est le drame. En fait, comme dans le cas précédent, le programme qui gère l'élément en question crache, mais heureusement il se relance automatiquement, pour finalement tenter la même chose, et c'est reparti pour un tour, une sorte de boucle infinie quoi. D'ailleurs oui, les combinaisons d'emojis, ça existe vraiment, comme ce chat qui hack sur ordinateur qui n'est pas visible sur tous les systèmes qui afficheront parfois juste un chat et un ordinateur, hop petite info sympa que pas grand monde connaît je pense. Bon, vous savez, tant que l'emoji pouce bleu lui ne bug pas, et que vous pouvez appuyer dessus facilement en dessous de cette vidéo, moi ça me va très bien ! Comment ça c'est une incitation à mettre un pouce bleu ? Ohlala, vous voyez le mal partout ! Néanmoins, ne croyez pas que tout ce qui va être dit dans cette vidéo ne fonctionne plus, car l'un de ceux dont on va parler a été découvert cette semaine, et fait encore de vrais ravages. La vidéo tombeau Quand on vous dit de ne pas regarder n'importe quoi sur le DET, bah c'était pas pour rien ! Bon, les vidéos de Neo et Swan ne feront fondre votre cerveau qu'à vous, mais la vidéo en dont on va vous parler va plutôt affecter celui de votre smartphone ! Va falloir retourner pas mal en arrière, jusqu'à Novembre 2016 même, avec un lien vidéo qui a fait pas mal de ravages ! On est pas sur un lien Youtube ici, mais VK, et non c'est pas un truc totalement random, car VK, ou Vcontact pour les intimes, est un réseau social extrêmement utilisé en Russie notamment, c'est un peu leur Facebook si vous voulez ! Le lien lui même ne fera rien, mais si vous avez le malheur de cliquer dessus, et bien la vidéo en question va s'ouvrir et se jouer, et puis… Et bien voilà, vous aurez perdu votre temps à regarder quelqu'un qui fait un tour de magie très nul ! Sacrée faille hein ! Non, en réalité le cauchemar commence juste après ! Au fur et à mesure de l'utilisation de votre smartphone après avoir lu cette vidéo, ce dernier va ralentir de plus en plus, ceci qui au début ne va pas paraître très suspect, car bon bah ça arrive parfois que ce soit un peu plus lent ! Mais au bout de quelques secondes, le ralentissement devient de plus en plus vénère jusqu'au freeze complet de l'appareil ! Le seul moyen de retrouver son smartphone en état de marche, c'est bien le redémarrage total de ce dernier ! J'espère que vous avez bien sauvegardé vos trucs en cours avant de regarder cette vidéo hein ! Ce qui est fou, c'est que c'est uniquement quand cette vidéo est envoyée via un lien, même pas quand elle est téléchargée, donc en soi on peut vraiment se faire avoir facilement ! D'ailleurs le cas du lien vérolé est revenu en septembre 2018, même si là c'était quand même un peu plus flag que le lien n'était pas fou fou ! Ce qu'il se passe ici, c'est juste que le smartphone va se retrouver dans une boucle à essayer de refaire la même chose en boucle encore et encore, sans jamais vider sa mémoire vive ! Ce qui fait que ce dernier va finir par être surchargé, échauffé, puis il va juste arrêter de fonctionner pour éviter d'exploser, un peu comme une tortue qui va rentrer sa tête dans sa carapace ! Comme quoi, c'est quand même mieux de regarder mes vidéos hein ! Elles feront pas cracher votre smartphone ! Enfin en tout cas, pas encore... Les textes prétextes Et puis on est encore sur du texte ici, et encore une fois exclusif à nos amis de chez Apple ! Ah bah ils sont gâtés dis donc hein ! Et même encore mieux, ça fonctionnait aussi sur Mac ! Ouais, on aime être dans l'écosystème au trognon hein ! Ce bug a frappé à plein de reprises avec à chaque fois un système différent, tout d'abord en mai 2015 qui doit être la genèse des bugs débiles du style, puis en décembre 2016 ou encore en février 2018, le nombre de textes maudits est hallucinant ! Le tout premier dans cette catégorie est le Effective Power, qui va, une fois reçu, directement éteindre l'iPhone en question ? Sacrément violent ! Ce message suivi d'écriture arabe va tout simplement empêcher le système de notification de fonctionner correctement, en fait le Effective Power n'a pas réellement d'utilité, si ce n'est qu'être stylé, qui en soit est une utilité. Non en vrai, ce texte est là pour faire en sorte que la notification qui est censé raccourcir le texte pour qu'il tienne sur seulement quelques lignes soit obligé de découper au milieu du texte maudit en question ! Le truc c'est que le système bah il sait pas trop où il est censé couper ce fameux mot, du coup pour sauver son honneur, harakiri direct ! Mais bon, au pire, une fois qu'il n'y a plus la notification au prochain redémarrage, il n'y aura plus trop de problèmes ! Mais c'est pas le cas du second ! En effet, ici, en décembre 2016, le message était sous la forme d'un contact qu'on peut rajouter par la suite, et une fois le clic fait, bam, terminé, l'application entière de messagerie ne fonctionne plus du tout ! Et ici, impossible de faire quoi que ce soit sans connaître la solution pour régler le problème ! Ça fait mal ! Le seul moyen de régler ce petit soucis après avoir reçu ce destinataire vérolé est d'aller sur le site internet vince-des-trois.com, ce qui en fait est le site d'un développeur iOS et Windows qui a testé la sécurité et les failles de l'iPhone, et c'est finalement fait sa pub comme ça ! Le fixe se trouve sur son site avec un simple bouton pour régler le problème, et voilà ! Comme quoi ça crée bon coup de communication ! Après j'espère pour lui qu'Apple n'a pas été pénible vis-à-vis de cet incident ! Allez, pour le dernier dans cette partie, cela va tourner autour de ce caractère précis ! Ce dernier est un caractère indien de l'alpha syllabaire Telugu, et qui se prononce Sojna, et qui veut rien dire à lui tout seul ! C'est comme si vous me demandiez la définition de la lettre C, ça n'a aucun sens ! Et bien sens ou pas, même constat ici, si ce caractère en particulier est envoyé à un iPhone, blam, ce dernier ne pourra plus ouvrir iMessage ! Jusqu'à ce que vous lui renvoyez un autre message pour que ce dernier n'apparaisse plus ! Ouais, y'a clairement moyen de faire chanter ses potes avec ça, si ça c'est pas beau ! Le wallpaper destructeur ! Le plus récent de tous, c'est celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo finalement ! Et d'ailleurs, celui-là est toujours aussi assez répandu au vu de sa récente découverte, donc ouvrez bien vos oreilles car y'a pas mal de chance que quelqu'un essaie de vous faire un sale coup avec ça, vu que lui il est pas encore patché ! Découvert en juin 2020, on a enfin un bug du style réservé aux Androïdes ! Chouette on est plus laissé de côté ! Bon en vrai un peu quand même, car il n'y a que certains téléphones qui sont impactés, principalement ceux vendus par Google et Samsung ! Et alors attention, car ici on ne parle pas d'une application rendue inutilisable, ou d'un smartphone à redémarrer, mais bien d'un smartphone qui va totalement décéder ! En gros, vous mettez ce fond d'écran, et paf ! Votre smartphone devient une brique ! Le seul moyen de le faire revenir à la vie, c'est de faire disparaître cette image de la mémoire du téléphone ! Et ça, bah c'est pas forcément facile à faire sans pouvoir démarrer ! Si vous n'y parvenez pas, la seule solution sera de faire une réinitialisation complète du système, et donc au revoir à votre collection de nudes ! Mr What's at the Boss a fait une vidéo bien détaillée sur pourquoi un simple fond d'écran peut faire péter un câble à ce point à un smartphone ! Et c'est vraiment fou de se dire que tout peut bugger si facilement ! Bon je vais vous résumer ça, car finalement c'est assez complexe, et c'est surtout assez ingénieux ! Machiavélique ok, mais ingénieux quand même ! On est sur une histoire d'affichage des couleurs ici, et en particulier de comment elles vont être représentées de manière numérique, avec ce que l'on appelle les espaces de couleurs. Sur les smartphones on utilise majoritairement le sRGB, mais il en existe plein d'autres, Adobe RGB, Color Match RGB, Profoto RGB, et chaque photo en utilise forcément ! Si vous voulez afficher une image Adobe RGB sur un système tournant sRGB par exemple, et bien il y aura une conversion qui devra être faite, et en gros sur cette image en particulier qui de base est en Profoto RGB, c'est cette conversion qui va poser problème ! En gros c'est une erreur dans ce fameux système de conversion qui fait que dans des conditions bien particulières, que l'on retrouve donc sur cette image, le système va se retrouver avec une valeur qui en principe ne devrait pas être possible, et va donc péter un câble, remettre en cause son existence, et en finir avec sa propre vie ! Coup dur ! D'ailleurs si vous prenez une capture d'écran de la photo en question et que vous l'appliquez en fond d'écran, vous n'aurez absolument aucun problème vu que la conversion doit être un peu différente ! Et la raison, c'est que quand on a fait une capture d'écran, on récupère ce qui est déjà affiché, et qui est donc déjà dans le bon espace de couleur ! Autrement dit, c'est un bon moyen de faire croire à ses potes que c'est safe de l'appliquer ! Bon après si vous faites ça à vos potes, soit vous vous torchez avec des smartphones pour vous permettre d'en perdre si facilement, soit c'est pas vraiment vos potes ! En vrai, y'a plus sympa à mettre comme fond d'écran, genre ça ! Bon oui il va falloir scroller pour avoir toute l'image, mais justement, ça crée la surprise ! Je vous conseille vraiment de voir la vidéo de l'Energumen si vous souhaitez avoir plus de détails, parce que bah c'est vraiment intéressant ! Bon faut juste comprendre l'anglais, mais je vous connais, vous avez tous été sérieux en cours ! Le nombre de failles de ce style est assez impressionnant, car y'en a pas mal de cas similaires dont j'ai pas parlé, que ce soit en texte ou en emoji notamment, et se dire que ces petites bêtes peuvent souffrir de choses aussi banales, ça peut faire peur si quelqu'un a des outils un peu plus vénères pour embêter votre bécane ! Donc ne faites pas n'importe quoi à vos petits bébés, car finalement tout ça a été exploitable bien avant, c'est juste que ça a été découvert à un moment, donc qui sait combien de ces failles restent à découvrir ? D'ailleurs pour revenir aux emojis, y'en a un nouveau qui fait crasher iMessage qui a été découvert en avril 2020 ! Ouais on est clairement pas sorti de l'auberge ! Si vous souhaitez en voir d'autres, Everything Apple Pro en a testé une tripotée, ce qui peut vous donner une idée de doutes les carabistos et qu'il y a pu y avoir par le passé ! En conclusion, faites gaffe à ce que vous faites avec vos smartphones, il nous arrive bien trop souvent de les maltraiter en installant tout et n'importe quoi dessus, et donc je pense que cette vidéo est d'utilité publique pour vous éviter de faire crasher votre smartphone de manière temporaire, voire pire, de manière permanente ! Et c'est quand même cocasse de se dire qu'on peut perdre tout ça avec un simple bout de texte ! N'empêche que c'est quand même intriguant que des choses aussi simples puissent faire péter votre smartphone ! Ça va être quoi la prochaine étape ? Une recherche Google ou même un son en particulier ? Eh bien n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires ! Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour, sinon bah je fais crasher votre smartphone ! N'hésitez pas non plus à la partager d'ailleurs histoire d'éviter des sales embrouilles à tous vos potes ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !